Amen Bien aimé dans le Seigneur nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus Nous voulons apporter la parole de Dieu Nous allons prier le Seigneur Notre Dieu, notre Roi Nous te rendons grâce Nous te disons infiniment merci Parce que tu nous as accordé la vie Et tu nous donnes cette opportunité Pour pouvoir apporter ta parole Seigneur inspire nous Seigneur agit dans nos cœurs Et agit dans le cœur des uns et des autres Pour que la parole puisse trouver sa place Afin que l'œuvre soit accomplie Et dis-toi tu éternel Parce que tu es avec nous Au nom de Jésus Amen Amen Alléluia Amen Bien aimé dans le Seigneur Le thème de mon message La punition du sang versé La punition du sang versé Quand on parle du sang Tout le monde connait ce qu'on appelle le sang Ce liquide rouge dans l'organisme de l'homme et des animaux C'est comme de l'eau Dans notre corps Et la Bible est stipule Que l'âme de l'homme se trouve dans son sang Donc quand le sang est versé à un certain niveau Par une certaine quantité L'âme sort de la personne Parce que c'est l'âme Qui est le sang Et l'âme est contenue dans le sang Bien aimé dans le Seigneur L'homme naît Il vit et il meurt Mais il y a des morts Qui ne viennent pas de Dieu Et les morts qui ne viennent pas de Dieu Ça veut dire que le temps de la personne n'est pas arrivé Mais il est parti avant le temps Et ça on l'appelle le sang versé Et ce sang versé arrive par plusieurs moyens Je veux parler du sang versé par l'homme Le sang de l'homme que l'homme a versé Autrement dit L'homme qui a tué son prochain Il a versé le sang Et dans l'agenda de Dieu Il y a une punition pour ça La vie est sacrée La vie est sacrée La vie vient de Dieu Et celui qui a donné la vie C'est la seule personne Autorisée à enlever la vie Celui qui n'a pas créé la vie N'a pas raison ou bien n'a pas le droit Et quand vous ôtez la vie de quelqu'un Vous méritez une punition Vous pouvez aller vous cacher n'importe où La punition va arriver Une fois que vous êtes humain sur la terre La punition va arriver sur la terre Et la deuxième vague de punition va arriver après la mort Quelles sont ces choses qui poussent l'homme à tuer son prochain Et quand il le tue Quelle serait sa punition Et si vous voulez échapper à cette punition Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce sont les questions qui vont meubler notre message de ce soir Notre message de ce matin Alléluia Nous allons lire dans Genèse chapitre 4 A partir du verset 3 au verset 8 Genèse chapitre 4 Verset 3 à 8 Au bout de quelques temps Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre Et Abel son frère de son côté En fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse Et Abel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande Caïn fut très irrité et son visage fut abattu Et l'Éternel dit à Caïn Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement Si tu agis bien Tu relèveras ton visage Et si tu agis mal Le péché se couche à la porte Et ses désirs se portent vers toi Mais toi Domine sur lui Cependant Quand il adressa la parole à son frère Abel Mais comme ils étaient dans les champs Caïn se jeta sur son frère Abel et le tuya Quand il dit Que l'Éternel bénisse sa parole Dans le Seigneur Peut-être que tu connais déjà cette histoire de la Bible Parce que dans les bouquins qu'on montrait aux enfants Et l'Abel l'Akbalé Il y a des filles de vieux On dessinait un certain Caïn Qui avait un gourdin à la main Et on dessinait un certain Abel Dans un champ Et celui-ci est frappé par son frère Et on met un titre là-bas Caïn a tué Abel Nous avons appris toutes ces choses-là Quand nous étions enfants Mais qu'est-ce que cette histoire veut nous relater Qu'est-ce qui a poussé Caïn a tué Abel Caïn son frère c'est Abel Ils sont de même père et même mère Je ne sais pas d'où viendra la jalousie Mais la jalousie est venue Pourquoi la jalousie est venue ? Parce que sur la terre le péché est venu Adam et Ève ont déjà désobéi à Dieu Et Dieu les a chancés du diage de terre Ils étaient sur la terre Et la terre a été maudite Le péché est rentré dans le monde Donc ceux qui naissent Ils naissent avec ce péché-là Caïn est le premier né Il est sorti avec un cœur mauvais Il est sorti avec un péché Et il est dans son cœur Les choses tournent autrement Le cœur de son frère aussi était tout autre La Bible nous dit Car un moment donné Au bout de quelques temps Quand il fait des offrandes à l'éternel Il fait une offrande à l'éternel Parce que lui il était cultivateur Donc ce que tu as c'est ce qu'on donne Et lui il a messi à Yonana Lui il a les fruits des champs Et il a le produit des champs Et il veut offrir des sacrifices Et il veut offrir des sacrifices Il a pris les fruits Et il a offert un sacrifice à l'éternel Quand son frère Et lui il est berger Et il a des animaux Et là on le sait Quoi de plus normal Nous quand on donne ce que l'on a Nous il a messi à Yonana Nous il a des agneaux Et il n'en a plus un Et le plus grand Et il est damien Il est offert à l'éternel Et il a encore savon Les deux firent leurs sacrifices au même endroit Mais il a des paramètres Qui leur permettait de savoir Si leur offrande a été reçue ou pas La Bible n'a rien dit là-dessus Pourquoi ils disent que Et que la fumée va tout droit au ciel Ça veut dire que Dieu a reçu l'offrande Mais si vous brûlez votre offrande Et que la fumée vous envahit La fumée n'est pas montée en haut Ça veut dire que Dieu n'a pas reçu Qu'est-ce qu'il s'est passé ? La fumée de quand il s'est répandue sur lui Il est assis dans la fumée Et la fumée d'Abel a quitté l'hôtel pour le ciel La Bible dit La Bible dit Dieu ne porta pas un regard favorable sur Kain Il y a deux choses là-bas Dieu n'a pas porté un regard favorable sur lui-même Et sur son offrande Lui-même Dieu n'agrée pas Et ce sacrifice aussi n'a pas plu à Dieu Mais pour Abel Mais pour Abel Mais pour Abel Qu'il agrée Abel Que le cœur d'Abel ressemble à son cœur Le cœur avec lequel Abel a donné Le cœur a plu à Dieu Mais Mais le cœur de Kain ne l'a pas Et puisque le cœur d'Abel l'a plu Et nous croyons Ce que le cœur a donné A plu à Dieu Donc ça Il se produit ici Une différence Et cette différence Et quand il n'est pas d'accord Quand il n'est pas d'accord Quand il n'est pas d'accord Il est de mettre dans le Seigneur Nous sommes sur la terre Mais nous sommes différents Nous sommes très différents Des uns et des autres Et quand il n'est pas de comparaison Tu vas tomber dans le péché Ton cœur sera mauvais Et Dieu ne va pas t'agréer Dieu ne va pas t'aimer Il y a deux choses différentes Et nous fais Caïn n'est pas apprécié Abel est apprécié Au lieu de prendre les choses à main Et de réfléchir sur sa vie Pour voir ce qui ne va pas dans son cœur Et ce qui ne va pas avec son enfant Il est tout simplement jaloux Il est tout simplement jaloux Pourquoi Dieu a réussi pour lui On n'a pas réussi pour moi Il n'a pas dit Qu'est-ce que je vais faire Pour que je sois agréable Pourquoi l'autre a réussi Moi je n'ai pas réussi Alors là je suis énervé La Bible dit qu'il était fâché Il était irrité Et d'autant Et à or rien ne lui est arrivé Mais à cause de l'appréciation de l'autre Il est irrité Son visage est abattu Dieu s'est approché de lui Et il a dit Mon frère Pourquoi tu es abattu Pourquoi ton visage est abattu Pourquoi tu es irrité Tu dois savoir Le péché est couché à ta peau Quand tu commences par envier ton prochain Quand tu commences par être jaloux Quand tu commences par faire la comparaison C'est là-bas que commence ta souffrance Près-tu quand Dieu nous paye On est heureux Et une fois qu'on rencontre un camarade de classe Qui a réussi sa vie Et nous on n'a pas vraiment réussi comme lui Et on fait la comparaison Lui il est déjà dans une entreprise Moi je suis gardien ici A cause de cette comparaison Tu ne pensais pas souffrir dans le cœur Pourquoi ces comparaisons Nous ne sommes pas en compétition sur la terre Je ne le revivre Je ne pensais pas Tu es en compétition avec quelqu'un Pas du tout Tu n'es pas en compétition Ceux avec qui tu as fréquenté Ces ténèbres sont morts Pourquoi tu n'as pas fait cette comparaison Nous quand tu commences par Oh Dieu C'est moi qui devais mourir C'est moi qui devais mourir Et pourquoi je ne suis pas Est-ce que c'est l'autre qui est mort On ne fait jamais cette comparaison Mais quand c'est élevé On est prêt à comparer Et là-bas, nous sommes tombés dans le péché La jalousie Oh, oh, moi je me suis marié, je n'ai pas d'enfant Lui, il s'est marié tout dernièrement, il a deux enfants Il est jaloux Il t'a demandé de faire la comparaison Il est différent de toi Ton lituriel est différent Ton destin est différent Moi, j'ai trouvé là beaucoup d'argent Moi, je n'ai pas d'argent Et tu commences pas à sentir la douleur dans le cœur Et ce que Dieu te donne même On ne sait que Dieu ne t'a rien donné Tu te faisais du coup un gras Je ne le sois reconnaissant à Dieu Quand tu commences pas à sentir cette jalousie dans ton cœur Mais tant, on va voyager, c'est le Dieu Par rapport à quelque chose Par rapport à quelqu'un Sachez que le péché est couché à ta porte Tu seras sur le point de verser le sang Quand il était sur le point de verser le sang Parce que la jalousie est dans son cœur Ton frère, une fois-ci, tu veux en avoir Si tu n'es pas encore à son niveau, tu veux l'avoir Tu ne me prends pas, je ne me prends pas Ce ne me prends pas à son niveau Mais vous en avez Le fils de l'autre est parti en Europe Moi aussi, mon fils, il doit aller en Europe Je ne veux pas, je n'ai pas encore construit ma maison Celui-ci, il a construit ma maison Donc je dois détruire son emploi Mais le « je ne veux pas, tu ne veux pas » Je ne veux pas, tu ne veux pas, tu ne veux pas Tu ne veux pas, tu ne veux pas Mais le gars, tu ne veux pas Il y a eu une punition pour ça. L'ennemi dans le Seigneur. Ce qui est arrivé dans la vie de Caïn. Malgré l'abêtissement de Dieu. Il n'a pas obtempéré. Il ne s'est pas détourné. Qu'est-ce que Dieu voulait qu'il fasse ? Dieu voulait qu'il change de mentalité. La manière dont il prend les choses. La manière dont il réfléchit. La manière dont il fait ces comparaisons. Dieu veut qu'il réfléchisse autrement. Mais il a refusé. Il a poursuivi sa mauvaise idée. Et il a consommé ce qu'il a dans son cœur. L'enlever de la terre. Et avec la colère. Il a pris son droit. Et il a frappé durement mortellement son frère. Et le frère est mort. Quand il est mort. Et sur quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La Bible est dit. Dieu est fêlu. Ma ouva. Et il a dit. Ma ouva. Kain. 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 Qu'est-ce que tu as fait ? Le sang de ton frère crie vers moi. Le sang qui est versé sur la terre crie vers moi. Et le sang qui est versé sur la terre crie vers moi. Et qu'est-ce que le crie dit ? Le crie dit à Dieu. Je n'ai pas encore fait mon temps. Mais on a versé mon sang. D'accord ? Quand vous vous n'ai dit. Je crie à la vengeance. 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 Et je crie de la vengeance. Et je crie de la vengeance. Je suis celui qui a versé le sang. Et pour la na me y qu'on vous dame. Bien-aimé dans le Seigneur. Tu es en train de m'écouter. Et le Saint-Cogne. Tu es en train de me regarder. Et le Pomme. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? La jalousie. Bien. Tu es en train de faire la comparaison. Et le temps nous quand on est sort de nous. Tu es artiste peut-être comme moi. Et il est en train de faire la comparaison. Je crie à la renommée. Moi je n'ai pas la renommée. J'ai commencé par chanter avant lui. Leuteur a dit que je me connais. C'est tout de l'air marrant que lui il a sorti son album. Et il a croisé pas à drainer la foule. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous n'avez pas le même destin. Vous n'avez pas le même option. Je me mets dans le Seigneur. Non, non, non. Tu es en train de faire la comparaison. Quand tu ne fais pas de comparaison. Non, mais tu n'as pas le même temps. Tu vas voir que tu vas vivre heureux. Ton cœur sera apaisé. Et tu seras en accord avec Dieu. Merci chaque fois. C'est le challenge dans ton cœur. C'est le challenge. Tu veux être comme celui-ci. Tu veux t'habiller comme celui-là. Tu veux avoir la potion de celui-ci. Tu vas verser le sang. Tu vas verser le sang. Ils ont versé le sang. Ils ont attaîché les féticheurs. Ils ont demandé aux féticheurs d'enlever les vies des uns et des autres. Et tu as-tu l'affaire ? Et tu n'avais pas plusieurs moyens. Nous versons le sang. Qu'est-ce qui est arrivé à ce qu'il y a ? La Bible dit que tu es maudit. Tu es maudit sur la terre. Parce que tu as versé le sang. Tu es maudit. Tu seras vagabond. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Tu vas te promener. Tu vas faire ceci. Ça ne va pas aboutir. Tu vas embrasser l'autre. Ça ne va pas aboutir. Tu es au pays. Ça ne va pas. Tu vas à l'étranger. Ça ne va pas. Tu reviens. Des fois, les vagabonds, là, tu peux avoir de l'argent. Mais ce qu'on appelle la paix du cœur, tu n'auras jamais cela. Ton cœur sera agité. Ton cœur sera troublé. Tu seras maudit sur la terre. Et Dieu ne sera pas avec toi. Et c'est l'enfer qui t'attend. Bien aimé dans le Seigneur. Par plusieurs moyens, tu as versé le sang. En maintenant dans le compte de quelqu'un, tu as versé le sang. La personne n'a rien fait. Mais comme tu es jaloux de ta position, tu as montré dans son cœur. Même les hommes de Dieu, permettez-moi de le dire. Parce que l'autre est plus un que lui. L'autre a œuvré en puissance. Il veut qu'il disparaisse. Et que lui, il soit propulsé en avant. Il t'a demandé de faire cette comparaison. Mais qu'il t'a demandé de faire cette comparaison. Et que c'est un coucher à ta porte. Nous voulons le dire de voir tout le monde. C'est prêt de faire des comparaisons. Tu vois des gens. Et pourquoi lui, il est comme ça ? Et moi, je suis comme ceci. Et quoi, mesdames ? Quand tu as le lécoeur, j'ai rencontré un ami un jour. Mais donc, on a rencontré de l'écoeur. Un ancien élève de classe. Un ancien ami de classe. Et il n'y a plus de soukrouvail. Et diaroï. Et on a affoyé. Et tu continue de prier comme à l'école. Et j'ai appris que tu es devenu artiste et une grande artiste. Tu es plus fort que nous. Nous, on se cherche. On se cherche, on ne sait pas ce qu'il faut faire dans la vie. Vraiment que Dieu nous aide. Il est en train de faire la comparaison. Quand j'allais à l'école avec lui. Je n'étais pas dans un fauteuil roulant. Il n'a pas comparé. Mais toi, il n'a pas dit. Mais bon, mais oh. On allait à l'école là. Il n'y a qu'un mille dans ce cours là. On était tous deux coups. On vient qu'un mille dans ce qu'il faut. On vient dans un fauteuil roulant. Et bien, il n'y a pas les qu'un mille. Pourquoi moi, je ne suis pas dans un fauteuil roulant. Nous, quand tu n'y a pas les qu'un mille. Je ne vais pas dans la vie là, je ne vais pas chercher. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas vu ce côté. Mais le côté qu'il a vu. Vraiment que je suis en train de briller. Et lui, il n'a pas réussi. Et ça lui fait mal. La Bible dit, un jour, la maman de Jacques et Jean, ils ont fait mal. Il dit, Jésus, je veux que mes deux fils restent à ta gauche et à ta droite. Quand tu seras dans ton royaume ? Un sera premier ministre, l'autre sera ministre de l'État. Jésus dit, oh, c'est bon. Oh, tant ton cœur est bon. Mais est-ce que ma coupe là ? Pourquoi je veux boire ? Est-ce que tu vas boire ? Est-ce que vous pouvez boire la coupe ? Bien-aimé ! Tu remontes à sa croix. Tu ne ferais pas la croix de l'un et de l'autre. Chacun à sa croix. Cesse de faire les comparaisons. Cesse de faire les comparaisons. Dieu veut que tu changes de mentalité. Sinon, tu es sur le point de verser le sang. Et quand tu verses le sang, Tu deviens l'ennemi de Dieu. Et si tu es ennemi de Dieu dans le monde de Dieu, Il faut savoir que tu vas peiner. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais la bonne nouvelle que je t'apporte, Pourquoi tu as accepté la parole de Dieu ? Tu as accepté l'avertissement que tu as donné à Kain. Il dit, pourquoi es-tu jaloux ? Pourquoi es-tu jaloux ? Pourquoi tu veux être comme l'autre ? Certains de tes cohabitants sont devenus fous. Pourquoi tu ne l'envis pas ? Pourquoi tu ne te plais pas de ce que tu n'es pas fou comme lui ? Et tu te plais pas de ce que tu n'as jamais pris avion ? Tu vois, elle est jaloux, elle est aimée de l'avion. Pourquoi ? Un artiste, un jour, Il a commencé à parler mal de moi. Et il a commencé à mentir dans mon compte. Et quelqu'un qui a posé la question, Qu'est-ce que madame Abiton t'a fait ? Et tu dis des choses contre elle. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Moi, quand j'ai commencé à chanter, Madame Abiton ne sait pas encore comment on porte ses slippers. Eh bien, on n'y a que me metteur à Jiji à Madame Abiton, Mais il n'y a pas de goûter dans le dos. Mais elle est en train de prendre l'avion de si elle n'est pas... Oui, elle doit venir, elle n'est pas le dos. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai jamais pris l'avion. Oui, bien, elle doit venir encore. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le péché est couché à ta porte. Le péché est couché à ta porte. Mais prends-toi tout à l'heure. C'est un geste de mentalité. Ne verse pas le sang. Tu seras obligé de verser le sang. Et là, c'est ce qu'on vous dit ? Et là, c'est ce qu'on vous dit ? Et là, c'est ce qu'on vous dit ? Le frère ne voulait pas mentir dans mon compte. Et là, c'est ce qu'il est jaloux. Il est obligé de dire de mauvaises choses. Et là, c'est ce qu'on vous dit ? Tu ne commences pas à faire le comérage ? Attends, nous, poli, popo. C'est parce que tu es jaloux. La bêna, elle est fan. Je prie pour toi. Mais donc, ben, arrêtez-toi. La jalousie, santé de ton cœur. Mais nous, va-t-on, les chiens. La jalousie, santé de ton cœur. Nous, va-t-on, les chiens. Et que le péché du baissement de sang te surpasse. Je ne peux pas finir cette prédication aujourd'hui. Je vais continuer prochainement. Mais qu'est-ce que je voudrais vous dire ? Ne versez pas le sang. Quand tu es jaloux, commence pas à poser des questions à ton cœur. Pourquoi tu es jaloux ? Tu as appris une bonne nouvelle de la part de quelqu'un. Le cœur fait bas. Tu as senti quelque chose dans le cœur. Je pose la question au cœur. Mon cœur, pourquoi ça t'a fait mal ? On a dit que l'autre a eu des fumeaux. Pourquoi t'as fait mal ? Si c'était toi qui avais les fumeaux. Ça allait te faire mal. Et là, on veut voir. Mais pourquoi ça te fait mal ? Quand on le fait, on veut. Ton cœur, tu es méchant. Et tu n'es pas toi. Très le gîmé. Et le cœur va obtempérer. Et il est jalassé. Viens aimer dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Mais à tous les gars. Qu'est-ce qui est en train de t'embrouiller ? Nous, c'est le chacau. Dieu t'a créé heureux. Mais on veut. Et nous, je dis. Il veut que ton cœur soit apaise. C'est que tu sois heureux. Mais à cause de tes comparaisons. Nous allons engendrer la jalousie. Il t'a prédé de paix. Il va chercher la paix envers. Il ne commence pas à prier maintenant. Demande à Dieu. Enlève la jalousie de mon cœur. Dieu nous va faire dans le coeur. Enlève la jalousie de mon cœur. Még à Facebook, brenn, brenn, brenn. Les Yesus benncom. Yahuwa, yuh. Tant jimena. Tant jimena. Tant jimena. Tant jimena. Tant jimena. Les Yesus benncom. Les Yesus benncom. Yahuwa, yuh. Tant yedjimam. Tant yedjimam. Un dia. Un dia, koko. Nett yoko. Nelloi, elle va nous échauffer. Un bata, koko. Nett yoko. Nelloi, elle va nous échauffer. je vais encore prier tu n'as pas la paix dans le monde parce que tu fais que mes comparaisons tu te sens malheureux c'est pas que tu étais abandonné tu es en train de faire des comparaisons c'est ça qui t'a rendu malheureux il va demander à Dieu de t'accorder la paix de changer ta mentalité et de t'accorder la paix 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 nous sommes des hommes et nous sommes de nature méchant et il y a un homme fondé dans les yeux de gloire pour changer le coeur de mon frère après tout le monde est le coeur de ma soeur c'est que nous sommes des êtres incomparables et que le péché c'est loyer de nous celui qui est sur le point de verser le sang et il est sur le point de saboter son frère et il est sur le point de tuer son frère et il est sur le point de tuer son frère Seigneur je prie que tu agisses dans son coeur et je tourne le de mal je tourne le de mal tu guéris son coeur tu guéris son coeur Seigneur celui qui est jaloux et cela lui a privé de paix et je prie pour lui apaises son coeur lui décharge son coeur lui décharge son coeur et avec qu'il retrouve la paix la paix en toi Jésus tu vas faire le mot au Yes parce que tu nous as exaucé apaises la mère de Tommy dans le nom de Jésus le Yes Christ open common Amen 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 Amen